Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et pour discuter de la qualification du Barça, le FC Barcelone qui retrouve les quarts de finale de Champions League pour la première fois depuis 4 ans, depuis 2020. Et cette gifle prise contre le Bayern ce soir, c'est bien le Barça qui a triomphé et honnêtement qui a 100% mérité sa qualif pour les quarts de finale. Il y a eu des moments difficiles, mais à la fin, les partenaires de Lamine Yamal et de Fermin Lopez, ça a été vraiment la soirée des jeunes, parce que ces deux-là ont été très bons, mais aussi pour Kubarcy, vraiment, ça faisait déjà quelques matchs qu'on le voyait, mais là, je pense que c'est peut-être sa rencontre référence. Il est pas mal en ce moment, mais là, il était vraiment très très bon contre Naples. Et ces gars-là ont permis au Barça de se qualifier avec des moments de souffrance, mais dans l'ensemble, sur les 180 minutes, notamment ce qui avait été montré sur la première demi-heure du match allé à Naples et là, sur quelques séquences, je pense qu'on peut dire, sans trop de risque de se tromper, que le Barça mérite sa qualif, donc, pour les quarts de finale de Champions. Et je suis en train de regarder, en ce moment même, la fin de match, Arsenal-Porto, Arsenal qui gagne 1-0, mais ça va en prolongation. Il y a corner pour Porto, la 108ème minute, dans les gants de David Raya. Je continue à vous faire le petit suivi, même si à l'heure où sort cette vidéo, bien sûr, le résultat sera connu. Mais vous aurez ma réaction en direct. Je pense qu'il y a moins que cette vidéo, elle aille jusqu'au bout, jusqu'à l'éventuelle séance de tir au but, s'il devait y en avoir une. Bref, le tirage au sort des quarts de finale, quoi qu'il arrive, va être sympa. C'est vendredi, on en fera un petit live, parce qu'effectivement, le Real et le Barça seront dans le chapeau des quarts de finale. Donc, on peut avoir un classico en quarts de finale de Champions, qui ne serait pas pour me déplaire. Et comme j'ai dit, je suis en train de regarder cette rencontre-là, sur mon troisième écran. Mais d'abord, on va parler du Barça et de cette qualification catalane qui est, comme on a dit, fort méritée. Le Barça se présentait avec pas mal d'absents au milieu de terrain. Bien sûr, pas de Gavi, ça on le sait depuis un moment, mais pas non plus de Pedri et pas de Frenkie de Jong. Donc, le trident, c'était Christensen, Fermin Lopez et Ilkay Gundogan. En réalité, comme on le sait avec Xavi en possession, c'est plus souvent du 3-2-5. On avait Kubarcy, Araujo, Koundé, une paire de milieux de terrain Gundogan-Christensen. Et un peu le milieu en boîte, comme ça, le quatuor axial. Bon, là, qui est un petit peu formé avec le décrochage de Lewandowski, aux côtés de Fermin Lopez, qui lui était le vrai intérieur droit. Mais je pense que la plupart du temps, on avait plutôt Lewandowski axial et décrochage de Rafinha, qui franchement a été pas mal. Ouf, ça qu'a contré. Plusieurs décrochages de Rafinha intéressants. Dans l'ensemble, j'ai trouvé assez percutant. Un petit peu en manque de réussite dans le dernier geste, mais vraiment pas son pire match. Cancelo, bien sûr, elle gauche. Et l'Aminiamal, on le voit ici tout en bas de l'écran, elle droite. Ce Barça a été, j'ai trouvé, très très dangereux. A l'image de cette occasion provoquée, cette occasion générée sur la largeur, avec le petit ballon par-dessus de Koundé à destination de Yamal. Yamal qui a réussi un paquet de dribbles, je crois 3 sur 4 tentés. Si on regarde, 23 tirs pour le Barça, d'ailleurs, un gros gros volume de situations générées. Et sur le nombre de dribbles réussis, 10, Cancelo 3, Yamal 3, Kvara 3 aussi, qui a été franchement un des meilleurs napolitains. Même s'il a eu aussi petit manque de réussite sur le dernier geste, il n'aura pas marqué le but qu'on avait pronostiqué. J'avais pronostiqué 2-1 pour le Barça, ou 3-2. J'avais dit entre 2-1 et 3-2. Avec un but de Kvara, il a eu une occasion à la toute toute fin pour le mettre dans le temps additionnel. Ce qui aurait fait un prono quasi parfait. Mais en tout cas, j'ai trouvé le Barça assez dangereux, capable de créer pas mal de mouvements. Aussi la pression. Un petit peu comme ce qu'on avait vu sur la première demi-heure à Naples. Beaucoup de pression, très haute. Et Naples n'a plus du mal à se sortir de sa moitié de terrain sur cette première mi-temps. Franchement, le Barça fait quasiment son meilleur quart d'heure de la saison pour lancer le match. Et ça, ça m'a plu. J'ai vu une équipe avec beaucoup de caractère dans son moment clé. Un Barça qui, vraisemblablement, est décroché en Liga. C'est l'opportunité de gagner un titre. Ce sera la Champions. Ça passe par la Champions. Et ça va être difficile. Il y a de l'adversité. Le Barça est encore en dessous des cadors de cette compétition sur cet exercice 2023-2024. Mais c'était le match de la saison. Le match le plus important. Et honnêtement, ils l'ont vraiment, vraiment démarré par le bon bout. Ça, j'ai trouvé ça excellent. Beaucoup de pression haute. Beaucoup de récupérations. Ici, je crois que c'est Gundogan qui va combiner avec Lewandowski. Et ensuite, ça rejoue sur Fermin. Fermin qui écarte sur Yamal. La frappe passe au-dessus. Mais franchement, un jeu très, très intéressant. On le voit avec une approche qui est assez active et protagoniste. Un bloc qui est relativement haut. Qui consent à laisser des espaces pour presser le porteur. Et pour être très, très agressif sans ballon. Ça a été continu. Ce plan, il a été assuré par l'activité et le très gros match de Paul Koubarcy. Qui, sur la protection de la profondeur. On le voit ici. Tac, sur Victor Ozymen qui est quand même un sacré client. Il l'a très, très bien fait. Je l'ai trouvé extrêmement juste dans la plupart de ses interventions. Je ne sais pas si on a le bilan total des tacles. Si on peut le trouver. Mais simplement, le match de Koubarcy là. Quelle note lui donne who scored ? 7,2. C'est la meilleure note de toute l'arrière-garde catalane. Si on accepte Cancelo qui a marqué bien sûr. Et ça, ça a tendance à tirer les notes vers le haut. Mais ouais, trois tacles réussis sur trois tentés. Pour Koubarcy. Cinq dégagements. Une interception. Trois duels aériens remportés. Sur trois duels aériens joués. Ouais, il a été vraiment, vraiment énorme. Très, très gros match de sa part. Le petit Koubarcy. 17 ans, si je ne me trompe pas. 17 ans pour un défenseur central en plus. Ouais, c'est quand même pas mal. Et ouais, j'ai trouvé qu'en plus de cette capacité à défendre la plupart du temps la profondeur sur ce premier quart d'heure. Le Barça avait aussi des armes sur la largeur. C'est ça l'avantage de ce 3-2-5 qu'on revoit un peu ici. La base, le tandem de l'entrejeu. Les milieux intérieurs avancés. Rafinha et Fermin Lopez qui ferment le carré. Lewandowski et donc Yamal, Cancelo. Ils jouent au Cancelo là, les deux, qui apportent de la largeur et qui étirent un petit peu ce bloc napolitain. Ça permettait de jouer avec du renversement et avec des ouvertures obliques de manière très très dangereuse. Et là, c'est Koundé qui trouve Cancelo. C'est l'action qui va donner le but de l'ouverture du score. Ça recycle un petit peu derrière. Ça passe un petit peu derrière. Mais Koubarcy rejoue sur Cancelo. Excellente passe dans la profondeur pour Rafinha qui s'est très très bien bougé dans ce demi-espace. Rahmani couvre. Malheureusement, il est un petit peu trop bas. Rafinha, super centrant au trait. Rahmani est aussi pris encore là par la très très belle feinte de Robert Lewandowski. Qui, en marquant à la toute fin quand même. J'allais dire sans marquer. Mais non, il a marqué à la toute fin. A fait franchement un match intéressant. Loin d'un match fantôme. Il est, je pense, important sur les deux buts. Les deux premiers buts catalans. Et marque le troisième. Là, cette petite feinte. Et c'est pas tout à fait la passe décide sans toucher le ballon. Mais c'est une belle feinte. Qui fixe un petit peu Rahmani et Juan Rezus. Et ici, Fermin Lopez peut finir. Très très bonne finition. En fermant son pied. Pour prendre Meret à contre-pied. Ça fait un zéro pour le Barça. C'est pleinement mérité. Alors que Portos lance une petite offensive. De la 115e minute, il y a toujours un zéro. Toujours égalité dans notre match. Mais ouais, beau mouvement. On voit ici la ligne un peu torve du Napoli. Avec Rahmani bien plus bas. Qui couvre l'appel tranchant intérieur demi-espace de Rafinha. Très très belle action collective. Ouais, une joie méritée pour les Catalans. Qui vont aller planter le deuxième deux minutes plus tard. avec une situation, une attaque très différente. En transition offensive. Yamal accélère. Bat la première ligne. Va aller chercher autre côté pour Rafinha. Son incursion. Il était passeur décisif tout à l'heure. Il aurait pu être buteur là. Il aurait pu être passeur décisif. Si on compte les passes décisifs comme on les comptait sur PES à l'époque. Époque PS2 Masters League. Si tu touches le poteau et que ça revient sur un gars. Ça comptait comme une passe D. Effectivement, sa tentative intérieure du pied droit. Va heurter le montant de mérettes. Mais ça revient dans les pieds de Joao Cancelo. Et je crois que Giovanni Di Lorenzo ici est un peu fautif d'avoir réagi très tardivement. Dans l'ensemble, cette entame géniale du Barça, elle est aussi permise par un Naples qui est vraiment pas dans le match. 2-0, ouais. Il fait le petit geste presque la Robben contre United à l'époque. En mode, waouh. Un peu fou fou. T'es fou. Xavi est fou sur le banc. Le Barça mène 2-0. Et fait une entame absolument parfaite. Le problème, c'est qu'à partir de ce moment-là, ils vont un petit peu trop reculer. Et ça, c'est quelque chose dans la gestion des matchs pour le Barça. Il y avait des moments où même à 2-1, les attaques étaient menées avec un petit peu trop de vélocité. Ça ne contrôlait pas assez. Il y a eu aussi des moments où, une fois l'avantage au score acquis, cette équipe reculait davantage. Et a un petit peu cédé le contrôle à un Napoli qui, jusqu'alors, ne voyait pas le jour. Donc l'approche, peut-être que physiquement est très exigeante. Peut-être que mentalement, le niveau de concentration baisse un petit peu une fois cet avantage au score acquis. Mais à 2-0, le Barça a un petit peu reculé. Et ça a permis, une fois ce jeu extérieur de Rahmani fait sur Giovanni Di Lorenzo, ça lui a permis de percuter dans le demi-espace sans être suivi, avec un Barça très bas pourtant. La ligne aussi était très très mal alignée. Et centré en retrait, je crois, de Politano pied droit pour Rahmani qui finit super bien, 2-1. Ouais, petit coup de froid à Barcelone parce que Naples est revenu dans le match avec pas grand-chose, sans avoir montré grand-chose sur cette première demi-heure. Aussi, je crois que l'alignement de ce secteur défensif, ça c'est pas possible, avec, en fautif principal, sans doute à Raojo. Ozymen l'obsède peut-être un petit peu ici. Mais ouais, je crois que cette séquence-là, avec en plus Rahmani qui n'est pas suivie, une fois qu'il a donné, c'est à l'image d'un secteur défensif catalan qui allait un petit peu mieux récemment. 3 clean sheets sur les 3 derniers matchs. Mais jusqu'alors, en 2024, était quasiment la pire attaque d'Europe. À un moment, la pire défense d'Europe, pardon, des 96 équipes, des 5 championnats majeurs. Et on a vu encore une équipe, bon, contraste par rapport à la saison dernière, où il était tellement solide. Mais là, ça manque de robustesse et d'étanchéité défensive. C'est un truc qui a clairement un des secteurs, un des axes forts à corriger avant les quarts de finale de Champions, où quoi qu'il arrive, ça va être un gros morceau en face. Et en plus, à partir de ce but du 2-1, le Barça souffre encore un petit peu plus. Mentalement, je crois que la pression de Naples est plus facile à mettre en place pour eux. Elle est aussi plus difficile à continuer pour le Barça. Récupération haute. Ce centre, là, pied gauche de Mario Rui, trouve la tête de Di Lorenzo, de latéral à latéral. Quand une équipe arrive à jouer comme ça, de latéral à latéral, c'est pas très bon signe pour ton arrière-garde. Et un des rares moments où Koubarcy est un petit peu pris à revers, Di Lorenzo s'élève plus haut que lui. Et il pousse Ter Stegen à une belle, superbe, superbe parade main opposée. En 5 minutes, le Barça a failli lâcher son avantage de 2 buts. Et ça rentre à la mi-temps, ok, ça rentre à la mi-temps à 2-1. Mais c'est pas rassurant. Et c'est sans doute l'axe d'alerte. Le point d'alerte de ce Barça qui est en difficulté pour réussir à faire un match complet sans trop descendre dans le ton et sans avoir de moments de flottement. Petit message de notre sponsor et on reprend pour parler de la seconde mi-temps dans quelques instants. Les amis, un petit mot pour le sponsor du jour qui est NordVPN, que vous connaissez sans doute, et que j'utilise perso depuis très très longtemps. 3-4 ans maintenant, un truc comme ça. Super utile pour, comme vous le savez, se protéger, masquer son adresse IP. Mais ça permet aussi, et quand on est fan de foot c'est pas mal, d'accéder à du contenu géolocalisé. Comme vous le savez, il n'y a plus de foot en clair en France, en tout cas de Champions League, depuis un moment. Mais si je me connecte en Belgique, la petite astuce, voilà, maintenant je suis en Belgique, je peux aller sur le site RTL Play, parce que nos amis belges, ils ont des matchs de Champions League dispo gratuitement. Voilà, ils sont là, Naples, Barça, Inter Athletic, Paris, Real Sociedad, ça c'est les replays. Mais il y a aussi des matchs en live chaque semaine, aussi Copa del Rey, Carabao, etc. Vraiment pas mal pour voir du foot gratuitement, entre guillemets. Et puis un autre truc que j'aime beaucoup aussi, c'est pour accéder à du contenu géobloqué. Ça vous est sans doute déjà arrivé, que ce soit sur YouTube, sur Twitter parfois, ce contenu n'est pas accessible dans votre région. Par exemple, ici la chaîne Sky Sports Première Ligue, si je me connecte sur le serveur britannique NordVPN, maintenant je suis connecté, j'ai désormais accès au résumé. En plus des interviews, par exemple, à West Ham Brentford, là, d'il y a deux jours, je peux tout voir, il y a des commentateurs britanniques que j'adore. Voilà, franchement, ça c'est vraiment pas mal, en changeant le pays de son adresse IP, bon, on peut accéder à plein de trucs qui auparavant étaient bloqués. Vous avez une offre spéciale en ce moment, une offre d'anniversaire exclusive, exclusivité Willow, économisez gros et obtenez 4 mois supplémentaires. En gros, si vous prenez un abonnement de 2 ans, vous avez 4 mois qui sont offerts. Bon, un VPN, je pense, très utile de manière générale, NordVPN, c'est celui que j'utilise perso, que je recommande sans réserve. Voilà ce que je dirais, vous avez accès à cette offre avec le lien qui est en description de la vidéo ou du podcast, si vous m'écoutez en podcast, c'est nordvpn.com slash willowvpn. Et pendant ce moment, Clément Turpin vient de siffler la fin du match, la fin du temps réglementaire, entre Arsenal et Porto, la fin des prolongations. On va donc vivre la séance de tir au but ensemble. Petite pensée à distance pour Stan là, j'espère que ça va le faire mec. Ouais, ça va être chaud. On va continuer de parler bien sûr de cette seconde période entre Barça et Naples, mais je vous tiens au courant de ce qui se passe, et vous aurez ma réaction. En seconde, Naples a continué à mettre la pression. Dans l'intervalle là, entre central et central, il y a eu des ballons qui étaient relativement faciles à trouver pour un victor Ozymen, qui je pense sur le coup n'est pas suffisamment touché pour que ça fasse pénalty. C'est duel avec Kubarcy, il se laisse tomber, et on sait qu'il aime bien gratter les pénaux. On l'avait vu à la Cannes, où il avait fait avec beaucoup de malice et d'intelligence. Mais ouais, Ozymen, il peut tomber assez facilement dans la surface de réparation. Là, je pense qu'il n'y a pas grand chose, grand chose. Ça me semble relativement logique que ce ne soit pas sifflé. En revanche, il y a eu des moments beaucoup plus dangereux, je pense, comme au bout de ce centre, c'est repoussé de la tête par Kubarcy, mais sans autant de qualité dans le domaine aérien. Et en général, si Kubarcy avait moins bien géré son duel avec Victor Ozymen, ce match aurait pu tourner très différemment. Donc je le mettrais clairement dans mes hommes de la rencontre, mes hommes de la partie. Si je devais faire mon top 3, je pense Kubarcy, peut-être Fermin, qui a été vraiment pas mal. Et là, comme ça, Cho, Cancelo, sans doute. J'ai bien aimé Rafinha avant qu'il sorte, mine de rien. Et Lewandowski, je pense, relativement important dans les 3 buts. Donc ouais, et puis on peut parler de l'Aminiamal aussi, qui a été excellent. En vrai, je mettrais peut-être les 3 jeunes, peut-être Kubarcy, Lamine, Fermin. Et même si c'est un peu dur pour un Cancelo, par exemple. Ouais, dans l'ensemble, individuellement, les gars du Barça ont été pas mal. Et j'ai vu des séquences, honnêtement, de grande classe. Genre, la relance là, quand Cancelo... Non, celle-là, elle est interceptée. On revient dans quelques minutes pour la séquence de grande classe. Mais voilà, pour signifier que le Naples a eu des moments de pression haute. Et sur ce premier quart d'heure de retour des vestiaires, c'est un petit peu dans la lignée de ce qui se passe depuis le 2-1. Ça a vraiment été... Ouais, pour l'instant, à l'heure de jeu, chaque équipe a eu sa demi-heure. La première pour le Barça, comme elle allait d'ailleurs contre Naples. Et la deuxième, ici, pour les Napolitains, qui récupèrent des ballons hauts, mettent le Barça sous pression, les font courir vers leur but. J'ai trouvé que Kfara a réussi à trouver des décalages intéressants, comme là, par exemple, pour Politano, centre au second poteau. Heureusement, heureusement, c'est coupé de la tête par Koubarcy. Mais ça va quand même revenir dans les pieds de Victor Ozymen, qui décale sur Zembo Anguissa, si vous vous souvenez de cette situation. Ça chauffe, ça chauffe. Il y a eu des moments vraiment, vraiment compliqués pour le FC Barcelone. Heureusement, ils s'en sortent par la qualité technique et la qualité de leur relance. J'ai trouvé dans l'ensemble que le Barça était plutôt bon avec ballon, et plutôt compliqué, pour schématiser à l'extrême. Mais il y a eu vraiment des moments, c'est à cette séquence que je pensais tout à l'heure, quand Koubarcy joue sur Cancelo et qu'il la dévie d'une petite talonnade au jeu, pourtant magnifique, l'appui, je pense que c'est sur Rafinha, et derrière, Cancelo peut réaccélérer, aller chercher autre côté. Ça, c'est superbe, cette sortie, honnêtement, elle est de grande, grande classe. On a parlé de l'Inter d'Inzaghi l'autre jour contre l'Atletico Madrid, match retour demain, d'ailleurs, qu'on analysera sur la chaîne. On avait parlé des séquences techniques, footballistiques magnifiques, qui auraient pu être conclues par un meilleur Arnotovic. Là, honnêtement, c'est similaire. C'est une très, très belle sortie de balle. Derrière, ça aboutit sur la Minyamal, qui va aller réussir un dribble, obtenir un coufre en haut. Et c'est sans doute comme ça, à la fin, que le Barça a réussi à s'en sortir, par le jeu et par des séquences collectives vraiment stylées. On voit ici Gundo qui félicite la Minyam, qui a fait un bon match. La pression aussi qui continue, ça, ça m'a plu dans l'idée de la mentalité, alors que la séance de tir au but va démarrer entre Arsenal et Porto. Je vois qu'il y a les mérites, les supporters commencent à chauffer. Il y a beaucoup de tension aussi sur les visages. Le premier tireur, on ne sait pas encore qui ça va être, mais ça arrive dans quelques secondes. La pression mise sur les relanceurs, relanceurs napolitains, ouais, c'est vraiment pas mal. À un quart d'heure de la fin, toujours l'énergie et la force mentale pour le faire, alors que tu mènes 2-1 pourtant. Peut-être que le réflexe, ça aurait été de continuer ou de reculer encore davantage, un petit peu comme ce qui a été fait à 2-0. Mais j'ai bien aimé l'identité et l'approche. C'est comme ça, sans doute, qu'ils sont revenus dans la rencontre au meilleur moment. On peut imaginer que là, tu as un but de te faire rattraper, alors que tu menais pourtant 2-0. Naples a quasiment rien à perdre. Ça peut être dans ce dernier quart d'heure que tu souffres le plus. Et pourtant, pourtant, je trouvais que le Barça a vraiment bien répliqué et a su réagir dans le money time. Récupération haute là qui est permise, je pense, par Sergio Roberto, qui a fait une bonne entrée. Et derrière, il y a un mouvement intéressant. Fermin, Rafinha, Déviation, Gundo, qui la met un petit peu comme le but vainqueur d'Inista en 2010, finale de Coupe du Monde, qui la met pour Yamal. Cette fois, il n'est pas sur son pied droit. Il ne peut pas enchaîner avec autant d'espace. Il l'attend ce pied gauche et ça ne passe de rien à côté. On va voir Xavi qui est dépité sur cette conclusion d'action. Mais honnêtement, l'action dans l'ensemble, quand tu fais tout ça, techniquement, c'est beau. Et qu'en plus, ça vient de la pression, en plus, dans le dernier quart d'heure, je crois qu'il y a plutôt de quoi être fier. Donc ça, ça fait partie des choses qui m'ont plu. Alors que Martine O'Degarde s'élance, il va être le premier tireur. Il a été excellent d'ailleurs. Franchement, la passe décive là sur le premier but. Il aurait pu en avoir un second, qui a été annulé par Clément Turpin. Martine O'Degarde, 1-0 pour Arsenal, sur cette séance de tir au but. Le capitaine qui inspire son collectif, qui lance, qui montre la voie aux Gunners. Ce serait vraiment une sacrée contre-performance de ne pas se qualifier là. Mais ouais, intéressant, intéressant. Bref, récupération haute, comme on a dit. Et donc la qualité de belles séquences pour le Barça. Et je pense qu'il y en a encore une, quelques minutes plus tard, qui va permettre au Barça de véritablement faire le break. Mais avant ça, il y a eu un moment compliqué. C'est ici, centre de Kfara, c'est repoussé un petit peu, difficilement par Aurojo, sans Aurojo, sans beaucoup de contrôle, sans beaucoup de maîtrise. Ça revient dans les pieds de Politano. son centre, cette fois, aurait pu permettre à Naples de revenir à un partout. C'est... C'est Lingard, mais attention, Lindstrom, pardon. Et c'est un partout, dans la séance de tir au but. Égalisation de PP. Mais pas Pep, le quarantenaire, l'autre PP, avec un accent circonflexe, le 11, de Porto, qui avait donné une passe décive au match allé, ou en tout cas, un rôle important au match allé. Bref, Lindstrom, là, énorme, énorme occasion. Et c'est un peu le symbole de ce match où, à la 80e minute, le Barça peut prendre le 2-2. Moi, celle-là, je la vois dedans, comme Ter Stegen aussi. Elle rase son montant gauche. Et ouais, ça aurait pu être très, très chaud. Très, très chaud. Si Naples revient dans le match à ce moment-là. Heureusement, heureusement, par l'intermédiaire de Joao Félix, qui est entré, pénalty de Kaya Vert, contre-pied parfait, 2-1 pour Arsenal. Par l'intermédiaire de Joao Félix, qui est entré, belle entente avec Joao Cancelo, la remise, ça va redonner une touche, et le Barça peut avoir une phase de possession haute. Par l'intermédiaire aussi de Sergi Roberto, qui, lui aussi, a fait une excellente entrée, qui combine, là, avec Ilkay Gundogan. Gundogan, qui met pour Sergi Roberto, ça passe, trouve, Robert Lewandowski, 3-1. Très, très belle séquence collective. Par l'intermédiaire de ses entrants, qui, pour le coup, derrière mon écran, quand je tape un petit peu mon analyse du match en direct, je me dis, les entrants, ils arrivent un peu tard. On voit des gars qui soufflent depuis un moment, Yamal, qui d'autres, Rafinha, un petit peu en souffrance physique. Galeno, c'est stoppé par Raya, je crois, avec l'aide du poteau. Non, c'était Wendel. Et c'est 2-1 pour Arsenal, donc, avec le premier pénalty raté de cette séance. On voit qu'on sait ça, qui se prend la tête entre les mains. Ouais, bel arrêt, bel arrêt de David Raya. Je crois qu'elle est touchée, je pense pas que c'est juste le poteau. Ouf, c'est le poteau, et ça lui revient, non, il la touche, puis le poteau, puis ça lui revient dans les pieds, en mode, ça peut toucher son dos, et re-rentrer dans le but, mais il a vraiment, vraiment, il y a un contact favorable avec ses pieds, et ça sort. Sacré pénalty, pas de chance pour les Portugais. En tout cas, 3-1 pour le Barça, qui font le break dans ce match, et ouais, s'offre la qualif, là, un break que Buke Osaka peut réaliser au bout de ce tir au but, ouais, le gardien n'a pas bougé, 3-1 pour Arsenal, 3 pénalty marqués, ouais, une belle option prise dans cette séance. On voit la réaction de Sergio Roberto, qui, ouais, a fait une bonne entrée, je l'ai écouté un petit peu au micro de Movistar Plus aussi, dans la foulée, j'étais avec les commentateurs espagnols, j'aime bien regarder en ce moment les matchs de champions des clubs espagnols, avec les commentateurs espagnols, moins que je fasse la même chose pour l'Atleti demain, contre l'Inter, et ouais, dans l'ensemble, une qualif, je dirais méritée pour le Barça, pas grand chose à dire, et maintenant, on va se regarder, cette séquence, cette séance de tir au but, je ne peux pas vous montrer les images, je peux juste vous en mettre quelques-unes comme ça, c'est très très artisanal. Le troisième tireur de Porto s'élance, le 8, et c'est au fond des filets, ça fait 3-2, ouais, si, la vidéo sur le Barça là est terminée, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire, dans l'ensemble, bel qualif, et j'ai hâte de voir contre qui ils tomberont en quart, on a dit un petit peu tout ce qu'on avait à dire là, j'ai bien aimé le match de Pao Koubarci, il y a moins qu'on en parle bientôt avec Stan, dans une vidéo qu'on prépare pour sa chaîne, mais, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de vivre cette fin de séance de tir au but, il y a 3-2 entre Arsenal et Porto, et comme vous le voyez, c'est Declan Rice qui va s'élancer, j'ai peur, pourtant il a un bon pied, plein axe, 4-2 pour Arsenal, il y a maintenant 2 pénaltys décisifs, si Porto manque le prochain, ou s'il marque le prochain, et qu'Arsenal marque leur cinquième, 2 possibilités pour Arsenal, il faut un alignement des planètes maintenant, pour que Porto survive, il faut que les 2 prochains pénaltys aillent dans leur sens, Arsenal n'a pas tremblé, et je crois que le commentateur disait, j'écoutais d'une oreille tout à l'heure, je crois que Porto, 7 séances de tir au but consécutives, 7 défaites, sur les 7 dernières séances, alors que Galeno a pris le 4ème tir, sur les 7 séances de Porto, 7 éliminations, est-ce qu'il y en aura une 8ème ? J'ai rien contre Porto, club magnifique, maillot magnifique, que j'ai régulièrement arboré dans mes vidéos, palmarès, histoire européenne, splendide, mais pour avoir des quarts de finale, où toutes, toutes, toutes les rencontres sont des affiches, une petite calife d'Arsenal, m'irait bien, pour faire plaisir à Stan aussi, Galeno s'élance, c'est stoppé par Raya, Arsenal se qualifie, en quart de finale, de la Champions League, c'est fait, au bout du bout, au bout du suspense, avec une victoire, pas suffisante, pour l'emporter en direct, qualification au tir au but, des hommes de Mikel Arteta, et ouais, c'est dur pour Porto, qui a fait une bonne double confrontation, je regardais un petit peu le match, en même temps, il y a eu des moments, vraiment vraiment chauds, mais ouais, à la fin, Arsenal le fait, et j'ai hâte de voir qui s'attire, donc voilà les amis, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus, j'espère que cette vidéo est un petit peu spéciale, mais cette Champions est spéciale, ces huitièmes ont été très très intéressants, et les quarts je crois vont être énormes, c'est pas fini, demain il y a PSV Dortmund et Atleti Inter, et on fera l'analyse d'Atletico Madrid Inter, dans la foulée du match, ouf, ça chauffe entre Arteta et Conceição, mais ouais, ces huitièmes ont été pas mal, et je pense que les quarts en avril vont être absolument monstrueux, ça va se jouer sur deux semaines en plus, c'est dingue, les huitièmes ça prend toujours une éternité à jouer, et puis après les quarts, en huit jours c'est plié, donc ça va être sympa. Les amis, j'espère que vous passez une très bonne journée, où que vous soyez, sur Youtube, en podcast, où que vous m'écoutiez, j'espère que tout roule pour vous, et on se dit à très vite, à très bientôt pour la prochaine, prenez soin de vous, et sans doute à ce soir, parce que je pense que vous m'écoutez mercredi, à ce soir pour Atleti Inter. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada